Bonsoir, voici pour vous l'essentiel du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le jeudi 22 juillet 2021 en séance ordinaire de 9h à 11h45 sous la présidence de son Excellence à M. Rochmar Christian Kabouré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur le dossier inscrit à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la présidence du FASO pour le compte du ministre d'État, ministre auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le Conseil a examiné le rapport général du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à Chkouna, créé par la loi numéro 074-2015-Bas-CNT du 6 novembre 2015 pour un mandat de 5 ans et installé le 22 mars 2016. Le Hachkouna, par ce rapport général, indique les résultats obtenus et les questions restées en l'état. Le Conseil a félicité les membres du Hachkouna ainsi que son président pour le travail accompli. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté un décret portant nomination de commissaire à la commission électorale de la nationale indépendante à Sydney. A la faveur du remplacement du représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, le présent décret vise à abroger le décret numéro 2021-07-15-A-P-M-A-T-D. du 12 juillet 2021 portant nomination de commissaire à la commission électorale de la nationale indépendante. L'adoption de ce décret permet de nommer les nouveaux commissaires de la commission électorale de la nationale indépendante en prenant en compte le remplacement du représentant de la FAIB. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et de Burkina Bé de l'extérieur, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso avec résidence à Tripoli. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant condition et modalité d'octroi de la dérogation en matière de traitement salarial aux établissements publics de l'État. Dans le cadre de la recherche d'une performance continue des EPE, ce décret vise à un encadrement strict de l'octroi des dérogations de traitement salarial dans les EPE en lien explicite avec leurs missions spécifiques à leurs résultats et leurs charges. L'adoption de ce décret permet de disposer d'un texte réglementaire en vue d'encadrer l'octroi de la dérogation en matière de traitement salarial aux EPE. Communications orales. Le ministre de la Santé a informé le Conseil de la situation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Cette situation est caractérisée par une tendance des cas de COVID-19 sous maîtrise et l'arrivée de vaccins dans le cadre de l'initiative à COVAX et de la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Au regard de l'apparition persistante à de nouveaux variants et de la recrudescence à des cas de COVID-19 en Afrique de l'Ouest et dans le monde, le président du FASO a invité le gouvernement à réengager les populations dans le respect des gestes à barrières, le port du masque, le lavage régulier des mains au savon et la distanciation physique requise en cas de regroupement. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a fait au Conseil le bilan de la 24e édition des Galiens, tenu le 15 juillet 2021 à Ouagadougou. 20 lauréats au palmarès officiel et 13 prix spéciaux ont été enregistrés. Le Conseil félicite le lauréat et encourage l'ensemble de la famille de la presse à la recherche de l'excellence. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique a informé le Conseil de la tenue de la Journée nationale de l'arbre lors du 7 août 2021 à Zinyarée, province de Lubritenga, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Voici donc pour l'essentiel du Conseil des ministres à tenir ce jeudi 22 juillet. Tout de suite, vous en aurez la version en langue nationale. Merci de votre fidélité.